Depuis lundi, ici, lundi, on s'était fixé des objectifs qu'on a atteints. Donc voilà, sachant qu'un des objectifs de lundi, c'était d'aller le mardi à une réunion entre les partis, au siège du PS, à Priva, pour que nous, on fasse pression collectivement en tant qu'Assemblée citoyenne, pour dire qu'il n'y a pas d'autre choix que l'union des partis. Entre temps, dans la nuit, est tombé l'accord entre les partis pour, sous la manière Front Populaire, ou Nouveau Front Populaire, ou Nouveau Front Populaire, écologique et social, on ne sait pas exactement combien. En tout cas, Entre temps, dans la nuit, est tombé cet accord entre les partis. Il n'empêche qu'on est quand même allé à Priva, on était une vingtaine, et peut-être que quelqu'un, quelqu'une, peut résumer le moment qu'on a passé là-bas. On est allés, on les a rencontrés, on a expliqué qu'on s'incrustait à une réunion à laquelle on n'était pas forcément invités, mais juste pour dire qu'on exerçait un regard citoyen sur les discussions qui avaient cours là-bas, juste pour dire que les enjeux sont trop importants pour tomber dans des guerres d'égo, on sait l'histoire entre les partis, etc. Donc voilà, on voulait juste dire qu'il fallait être à la hauteur des enjeux du moment. On avait décidé aussi collectivement de s'incruster le lendemain, même si on est invités, c'est toujours plus bien temps de dire, on s'incruste, à la réunion organisée par LFI, qui avait lieu hier à Open House, au pôle de service. Et du coup, on est vite arrivé, on est vite entré dans le vif du sujet, à savoir l'organisation pratique de la compagnie à Meneille. Donc voilà, des décisions ont été prises d'ores et déjà hier, et un plan d'attaque a été mis en place. Donc peut-être que quelqu'un ou quelqu'une pourrait résumer. Dites-le ce qu'on a été prises hier. Alors je ne vais peut-être pas tout faire, mais en tout cas, je voulais quand même dire que tous les partis nous ont assurés qu'ils étaient vraiment très contents de travailler ensemble. Je pense que ça, c'est important de le dire. et qu'ils avaient vraiment envie de porter la campagne vers la commune. Voilà, c'est ça. Donc en revanche, les délais sont très courts. On devrait avoir le candidat investi soit demain, soit plus tard dimanche, puisque la candidature sera déposée lundi. Il va y avoir une fête de lancement de campagne. Donc on est en train de chercher des groupes de musique pour nous faire rêver. C'est là, en fait, le lancement de campagne. Donc les partis politiques s'exprimeront. On espère aussi les syndicats. Et des associations telles que le planning familial, qui sera vraiment mis à mal si jamais on n'arrive pas à gagner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La date est le lieu. Ah oui, le 20 juin. Le 20 juin, la date n'est pas encore... Le lieu n'est pas encore sûr, mais nous allons demander à la mairie d'avoir l'agora pour faire la fête. Et ensuite, il y aura ces superbes tournées de tractage, d'affichage. Et là, vous êtes bien évidemment toutes et tous conviés à nous rejoindre. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits, soit sur la liste du collectif collectif, sous les morts le bonheur, soit sur la liste du Front populaire, je vous invite à vous inscrire de façon à ce que vous puissiez participer. Et là, je laisse la parfum à quelqu'un d'autre. Ah oui, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les réunions d'organisation des partis politiques, les partis politiques ont accepté qu'il y ait deux représentants de l'Assemblée citoyenne qui participent en fait à ces réunions. Tout à l'heure, c'est-à-dire une commission pour organiser la réunion festive à l'agora, en théorie, en tout cas à l'agora, le jeudi 20. Une commission apéro mobile avec des thématiques. On s'était dit que ça serait pas mal d'avoir des thématiques par rapport à l'impact qu'aurait une extrême droite au pouvoir. Et donc, il peut y avoir des gens qui se réunissent par thématique ou par lieu aussi. De se dire, bah tiens, à l'argentière, moi j'aimerais bien faire un apéro. Et puis, du coup, recruter du monde et le faire savoir. Alors pour l'instant, alors ça vous me direz si je me trompe, mais on a des informations qui descendent et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui permet de s'inscrire, et ça, il faudrait le mettre en place, à mon avis. Il y a un tractage. Donc il y a un groupe qui va organiser le tractage qu'il faut qu'il se constitue. Réseau vidéo, c'était quoi ça ? Ah oui, une commission qui chargerait de faire des vidéos pour être sur les réseaux sociaux. Une commission qui se charge de tout ce qui est collage. Une commission qui se chargerait de l'organisation du porte-à-porte. Et puis, une autre de... Donc tout ça, c'est pas forcément au même moment. sur les mêmes temporalités. Il y a aussi organiser le scrutin. Donc dans la journée, au moment du dépouillement. Dépouillement, dépouillage, je sais pas. Et ensuite, une commission de coordination de la campagne qui regroupe tous les partis. Et puis une commission qui bosserait sur les tracts. Donc ça, normalement, ça devrait arriver sous forme d'un document sur lequel on pourra s'inscrire. On a jusqu'à dimanche pour les afficher sans que ça rentre dans les trucs de campagne. Donc il y a des affiches qu'on a repliquées sur Attaque qui expliquent en gros... Bon, on a fait une sélection de trois parce que c'était... C'était compliqué. Donc voilà. Et il y a les affiches... Le Front populaire l'emportera et la Russie. de la Russie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada